et bonjour alors aujourd'hui je voudrais vous parler des personnalités toxiques en m'appuyant sur ce livre de christophe andré qu'il a fait avec le dessinateur en museau je résiste aux personnalités toxiques et autres casse-pieds alors les casse-pieds nous dit christophe andré me procure des pénibles émotions négatives agacement et hostilité et régulièrement des grands coups de désespoir à propos du genre humain émotions négatives type agacement hostilité désespoir ces casse-pieds sont toxiques personnalités toxiques il y a une raison bien sûr nous dit christophe andré ce n'est qui fait que les casse-pieds sont des casse-pieds la souffrance présente ou passée est presque toujours la source des comportements des casse-pieds souffrance présente ou passée c'est la source de leur comportement mais ce n'est pas une raison nous dit il pour les subir stoïquement ne rien leur dire leur obéir les laisser polluer notre vie et celle des autres alors les psys nous dit christophe andré se sont intéressés aux casse-pieds avec leur jargon ils parleront de troubles de la personnalité à partir de quand est ce qu'on est confronté à un trouble de la personnalité un casse-pieds occasionnel on peut pas dire de christophe andré qu'il a des troubles de la personnalité mais une personne qui est casse-pieds de façon chronique permanente quoi chronique professionnel qui persiste malgré tout ce que les gens lui disent et bien cette personne a des troubles de la personnalité j'aime l'expression la personnalité toxique parce que ça aide à établir une causalité il y a une post-fonnalité elle est toxique cette personnalité qu'est ce qu'elle fait chose de désagréable c'est toxique donc j'aime cette expression personnalité toxique il ya les trois expressions troubles de la personnalité d'accord casse-pieds d'accord et puis personnalité toxique j'ai envie de rester sur cette expression des trois c'est celle que je préfère que faut-il faire face aux casse-pieds accepter comprendre et agir nous dit christophe andré accepter comprendre et agir accepter il faut bien accepter l'adversité nous dit-il par réalisme comme il existe de la pluie des guêpes et des orties des maladies et de l'injustice il existe des comportements dérangeant des indélicats des égoïstes et des casse-pieds cela fait partie de la nature accepter ce n'est pas renoncer à régler le problème mais c'est se préparer à le faire aussi calmement que possible donc accepter le réel il existe des casse-pieds des personnalités toxiques comme il existe la pluie et on peut y faire face avec un parapluie d'accord accepter comprendre d'agir comprendre il faut se demander qu'est ce qui se passe dans la tête de cette personnalité toxique pour comprendre c'est lié à l'empathie et puis il faut agir accepter comprendre agir agir c'est le but il existe de nombreuses stratégies calmer rassurer les casse-pieds s'affirmer leur poser des limites éviter les comportements et les phrases qui les font démarrer dans leurs pires registres voire s'éloigner d'eux quelques temps ou durablement on était sur la partie 1 alors quel type de personnalité toxique personnalité narcissique elle s'aime elle s'aime en plus elle méprise les autres se pense mieux que les autres elle se considère mieux que les autres du coup elle se croit des droits que les autres n'ont pas des gros des droits en plus une personnalité narcissique d'accord les personnalités négativistes ce sont des personnalités qui voient que le négatif dans une situation mais pas le positif il y aurait 150 points dans une situation 5 48 148 serait positif le négativiste ne verrait que les deux négatifs il ferait ou remarquer aux autres il gâcherait la vie et puis gâcherait celle des autres les personnalités paranoïaques ce sont des personnalités qui se sentent persécutés qui interprètent le moindre signe un regard pourquoi tu me regardes comme ça qu'est ce que tu veux dire par là qui mène la vie très dur à leur entourage ce sont des personnalités qu'il faut éventuellement fuir tellement ça peut aller très loin les passages à l'acte de paranoïaques qui sont dans leur imaginaire dans leur sentiment de persécution prêt à rentrer dans tout le monde à cause de cet imaginaire les personnalités histrioniques alors ce sont des personnalités fausses c'est à dire dans une forme de théâtre jamais authentique à aucun moment elle se comporte de façon sincère authentique elles sont toujours dans une posture une imposture autre personnalité toxique alors la personnalité réactive au stress elle est task-oriented orientée vers la tâche et tout ce qui est sur son chemin est un obstacle un feu rouge est un obstacle une personne devant elle à la caisse d'un magasin est un obstacle elle s'énerve avec la toxone elle vitupère elle engueule ce ne sont pas des personnes mauvaises nous dit christophe andré elles ont un bon fond mais elles se laissent dépasser par leur objectif ça leur donne ce mauvais caractère qui font qu'elles sont toxiques personnalités perverses alors là ce sont des personnes qui prennent plaisir au mal au mal des autres elles aiment faire souffrir les gens peuvent se prendre un bouc émissaire et s'amuser à les faire souffrir délibérément moqueries violences physiques hautement toxiques comme le parano la personnalité passive agressive sont des gens qui sont dans une espèce d'opposition permanente l'agressivité mais passive on voit beaucoup ça chez les enfants allez va faire tes devoirs non si bah si il faut parce que c'est bien pour toi alors il y va puis on lui met une petite main amicale sur le dos pour l'encourager là il pousse vers l'arrière et il y va entraînant en boudon et il fait tout au ralenti une forme de passivité mais c'est une agressivité c'est une agressivité passive une des personnalités passive agressive pour faire face à ces personnalités toxiques en plus de ce qu'on a vu tout à l'heure accepter c'est comprendre agir christophe andré nous préconise dix commandements humilité premièrement une question se pose avant de vouloir juger les autres suis-je obsu de tout soupçon quand même longanimité patience à supporter ce que l'on aurait le pouvoir de réprimer ou punir c'est pas parce que l'on peut punir qu'il faut punir ça n'empêche pas qu'il faille agir on l'a dit lucidité face à quelqu'un qui n'agit pas selon les règles qui nous semble bonne nous devons nous interroger sur nos attentes et nos idéaux quelles sont mes attentes quels sont mes idéaux c'est lucide pour christophe andré quatrièmement le calme lorsque notre haine est trop vive elle nous met au dessous de ce que nous haïssons elle dit la roche foucault donc christophe andré nous dit calme la haine nous met au dessous de ce que nous haïssons lucide la roche foucault pour nous dire ça donc attention pas s'énerver patience faut donner le temps de changer aux personnalités toxiques aux personnes qui ont des troubles de la personnalité on ne savent pas qu'elles ont un problème difficile pour elles de changer faut peut-être leur proposer des solutions des nouvelles façons de faire sixièmement manifester de l'empathie de l'empathie oui il faut leur manifester de l'empathie certains ont besoin d'être rassurés pour l'hystery ionique par exemple qui est tout le temps dans une posture une imposture un rôle nous dit c'est une personne fragile elle a besoin d'être rassuré sur elle même sur ses vraies compétences il faut septièmement apprendre l'art de faire des remarques c'est un fait d'observation courante dit christophe andré que même le pire des casse-pieds respecte certains interlocuteurs ceux qui ont trouvé son mode d'emploi donc l'art de faire des remarques trouver le mode d'emploi 8 savoir dire non et stop malgré toutes ces remises en question l'humilité la longanimité etc savoir dire non et stop 9ièmement rassuré apaiser valoriser les personnalités difficiles sont des personnalités fragiles on l'a dit elles ont eu un problème dans le passé où elles ont un problème dans le présent qui font ce qu'elles sont et enfin dixièmement il faut aussi savoir prendre soin de soi mettons nous régulièrement en vacances des casse-pieds nous dit christophe andré et parfois et là c'est en rompant la relation que le soulagement viendra se mettre en vacances des casse-pieds s'il le faut rompre la relation si besoin on a dit que les personnalités toxiques étaient dans l'état dans lequel elles étaient à cause de leur passé ou de leur présent être à leur contact rend toxique ça intoxique on est tenté de par l'histrionisme au contact d'un parano qui interprète tout on est tenté par ses postures ses impostures et dans un rôle du coup on est tenté par la passivité et passive agressivité quand on est confronté peut-être à un pervers dominateur et qu'on sait plus résister etc donc les personnalités toxiques rendent toxique c'est pour ça que j'aime cette expression c'est à dire ça aide à comprendre une causalité bon donc voilà dix commandements toutes ces personnalités il existe des psychothérapies qui aide à la prise en charge des personnalités toxiques donc là avec l'intitulé psy on va parler de des personnes qui ont des troubles de la personnalité une un type de thérapie nous dit christophe andré c'est la thérapie cognitive laquelle apprend à ses personnalités toxiques à ces personnes qui ont des troubles de la personnalité à faire autrement faire autrement le stress énervé qui est orienté vers la tâche et qui s'agace de tout sur son chemin ça va pas assez vite à la caisse le klaxon le feront peut apprendre à faire autrement il faut lui apprendre à faire autrement bon évidemment pareil pour les autres faut trouver des solutions pour chacun des types de personnalités qu'on vient de voir donc voilà je suis principalement appuyé sur les parties 1 et 2 du livre j'ai cité les sept types de personnalités et j'ai dit quelques éléments de la partie 10 la conclusion vous évidemment approfondir le sujet avec ce livre voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui donc je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt